C'est un des événements de cette rentrée, le nouveau livre de Jean-Christian Petit Fils consacré au Saint-Suaire de Turin. Alors c'est vrai qu'on est habitué à voir à cette période de l'année arriver sur nos tables une nouvelle biographie écrite par Jean-Christian Petit Fils sur un roi, sur un personnage du 17ème. Là nous sommes dans le prolongement de cette extraordinaire biographie de Jésus qu'il nous avait livré il y a maintenant de nombreuses années, Jésus qu'il avait retrouvé, si j'ose dire, dans son dictionnaire amoureux. Là il s'agit d'un sujet tout à fait fascinant qui est celui du Saint-Suaire de Turin. Je rappelle qu'à la procure nous avons un rayon syndologie qui est le terme savant du Saint-Suaire. Alors Jean-Christian Petit Fils a mené une longue enquête pour essayer de s'inspirer des nouvelles recherches, un sujet sur lequel les recherches ne seront jamais terminées. Il y a eu ces fameuses datations au carbone 14 que Jean-Christian Petit Fils réanalyse et exclut. Il y a plein de choses, plus des cahiers photos absolument extraordinaires. Je rappelle, et c'est la couverture, que cette incroyable image, cette sorte de photographie du Christ, n'a été découverte qu'en 1898 quand on a pris en photo le vrai linceul et qu'on a vu le négatif par rapport au positif. Personne avant 1898 n'avait vu ce visage qui est d'un réalisme saisissant. Alors vous y découvrirez plein d'autres choses et il faut rappeler tout de même que dans l'évangile de Jean que l'on lit tous les ans le matin de Pâques, il est question d'une manière extrêmement précise et troublante, du linge, du linceul, des bandelettes et de ces linges roulés à part dans le tombeau qui sont des choses tout à fait mystérieuses et assez extraordinaires.